On va retrouver tout de suite à Tel Aviv notre envoyée spéciale, Mélina Huet. Mélina, bonjour. Ce nouvel arrêt en Israël intervient dans le contexte qu'on vient de rappeler de vives tensions et un risque d'embrasement régional. Que vont dire ou peut-être redire les Américains aux Israéliens ? Alors écoutez, pas de programme officiel pour le moment, mais vous l'avez dit, c'est au moins la cinquième visite de Blinken dans la région, ce qui montre l'intérêt vif porté au risque d'embrasement régional, effectivement, par le chef de la diplomatie étatsunienne. Alors maintenant, pour parler un petit peu de ce risque, il faut quand même rappeler que depuis trois mois, on en parle énormément. Nous étions nous-mêmes avec Andrew Hiliard posté à la frontière nord avec le Liban au début du conflit, au lendemain du 7 octobre dernier. Et on parlait déjà de risque d'embrasement à l'époque avec des tirs sporadiques de part et d'autre de la frontière entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Jamais d'entrée en guerre cependant. Vous avez rappelé de nombreux points de tension un peu partout dans la région, mais pas réellement d'entrée en guerre. Alors hier, lorsqu'il y a eu effectivement, avant-hier, lorsqu'il y a eu l'assassinat du numéro 2 du Hamas, on aurait pu s'imaginer des déclarations extrêmement, extrêmement fortes de la part du chef du Hezbollah. Mais il n'en est rien. On rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un responsable du Hamas est assassiné, notamment par Israël. On rappelle également qu'Israël n'a pas confirmé être à l'origine de cette frappe. Mais quand même, le directeur du Mossad, David Barnea, s'est exprimé et s'exprime très rarement pour dire, je cite, que chaque homme qui a participé au massacre du 7 octobre est un homme mort. C'est une façon un peu détournée de revendiquer cette attaque. Mais ils ne feront rien, ni le Hamas, ni le Hezbollah, sans l'aval de l'Iran. Et c'est peut-être aussi de ça dont vont parler les autorités israéliennes et Blinken. Pourquoi ? Parce que vous l'avez rappelé en début de journal, il y a eu cette double explosion en Iran. L'Iran qui accuse les Etats-Unis. Israël est aussi accusé d'avoir mené cette double explosion qui a fait, vous l'avez dit, près de 90 morts. C'est le plus gros attentat en près de 40 ans en Iran. Mais ça ne ressemble pas aux méthodes d'Israël en dehors de son territoire. Alors il y aura forcément des discussions au sujet de la réaction de l'Iran, car c'est vraiment ça qu'il faut regarder actuellement. C'est la réaction de l'Iran. L'Iran, de cette réaction-là, vont dépendre des réactions du Hezbollah et du Hamas.